Ce jour-là, j'étais vraiment en panne d'idées. Je ne savais plus quoi faire. Quelle vidéo travaillait ? Quel sujet travaillait ? Quel thème abordait ? Alors je me suis dit, je vais aller voir dans mes abonnements et regarder quelques vidéos pour trouver un peu d'aspiration ou quelques idées qui pourraient m'aider. Et là, je suis tombé sur ça. Voilà, j'ai lancé ce questionnaire. J'espère que les Youtubers que je vais annoncer joueront le jeu. Boss pas panne, tax pas panne, boss pas panne. Puis boss pas panne, tiens. Tout simplement, je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo, une prochaine aventure. Bye bye tout le monde. Et yo tout le monde, ici Boss pas panne et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo No Cut Tag Challenge. Donc comme tu as pu le voir dans l'intro, je me suis fait taguer. Par qui ? Par quoi ? Pourquoi ? Alors c'est très simple. Un No Cut Tag, c'est quoi ? C'est No Cut. Donc ça veut dire que je ne dois pas faire de coupure pendant mon discours quand je vais répondre aux questions. À partir du moment où je vais commencer à répondre. Évidemment, parce qu'il fallait faire une petite intro quand même. Donc No Cut, c'est ça. Et Tag Challenge, pourquoi ? Parce que la personne qui a fait le questionnaire m'a tagué moi. Donc en fait, elle a fait son questionnaire. Et après, elle a tagué des Youtubers. Je ne sais pas combien exactement. Enfin voilà. Et après, à mon tour de reproduire le questionnaire. Et à mon tour de taguer des Youtubers. Je ne sais pas si tu as suivi, je ne sais pas si tu as compris. Bref. J'ai été tagué aussi par d'autres Youtubers qui avaient été tagués par cette personne. En gros, je dois répondre à ces trois personnes au même questionnaire du coup. Donc j'ai ma liste de questions, j'ai ma liste de Youtubers. Ceux que je vais citer, ceux que je vais taguer, vous n'êtes pas obligés de le faire. Si vous le faites, vous n'êtes pas obligés de le faire en facecam, faire du montage, etc. Vous pouvez juste simplement mettre un gameplay et le dire avec votre micro vos réponses, etc. Ce qui est important juste, c'est de ne pas faire de coupure. Vous pouvez mettre de la musique, des images, ce que vous voulez. Faire des zooms, des trucs, des machins. Mais vous n'avez pas le droit de couper votre discours. Du début jusqu'à la fin, du moment que vous commencez les questions. Voilà, c'est ça la règle. Et après, vous taguez à votre tour d'autres Youtubers. Comme ça, ça fait tourner un peu le jeu et puis c'est marrant. Donc c'est parti. A partir de maintenant, je ne coupe plus. Donc mon activité préférée, c'est la première question. C'est Youtube et les jeux vidéo. Ma situation amoureuse, je pense que tu le sais, Biquette, un célibataire. Enfin, quoi qu'il y a des fois, on pourrait se demander. Ça dépend. Pour vous, c'est avec Oussan. Alors avec Oussan, je ne sais pas trop ce que tu voulais me demander comme ça avec Oussan. Donc si c'est avec ou sans sel, j'en mets un peu du sel. Enfin, ça dépend des trucs. Je vois ce que tu veux dire. Donc pour moi, ça sera, je pense, plutôt avec. Parce que je n'aime pas trop sans. C'est comme si tu allais dehors et que tu étais sans vêtements. Tu vois. Aimez-vous les Biquettes ? Ah oui, j'aime bien les Biquettes. Moi, j'aime bien les Biquettes. Elles sont marrantes. Puis, j'aime bien ces petits animaux. Enfin, les animaux de la ferme, de toute façon, en général, pas que les Biquettes. J'aime bien les animaux en général aussi. J'ai un chien, donc comme tu sais. Quelle place prend YouTube dans votre vie ? Alors moi, pour moi, YouTube prend vraiment beaucoup de place dans ma vie. Je pense, tu t'en doutes. Ça me demande quand même pas mal d'heures de boulot dessus. Que ce soit entre les vidéos, les lives. Et puis, l'activité que je dois générer un petit peu partout chez tout le monde. Et je pense que tous les YouTubers qui ont un petit peu l'envie de faire progresser leur chaîne, ils doivent le savoir. Ça prend énormément de temps. Voilà. Je pense que vous le savez. Parlez de votre prochain gros projet. Alors, mon prochain gros projet, pour moi, ça sera de partir à La Réunion. Normalement, très bientôt. Je crois que je t'en ai parlé. Et voilà. En gros, c'est un gros projet. Puisque, bah, ça va, je pense, ça va me faire du bien. Et puis, il y a du monde qui m'attend là-bas. Enfin, je ne peux pas tout raconter. Voilà. Allez-vous à la PGW ? Oui. Normalement, je vais essayer d'y aller. Je ne sais pas quel jour exactement. Je vais essayer de me caler sur le jour de GTA Brutie. Parce qu'on n'a pas pu se voir l'année dernière. V2S Rime, c'est pareil. Il y en a plein que je n'ai pas pu voir l'année dernière. Donc, du coup, je vais essayer de me caler sur ces YouTubers-là. Si jamais, je n'arrive pas à me caler sur eux. De toute façon, je vais essayer d'y aller au moins un jour sur le week-end, là. Enfin, le week-end de la PGW. Du moins, je vais essayer au moins un jour. Votre plat préféré ? Le poulet créole. Ah, le poulet créole. Le celui de ma mère, il y a... Tu vois, quoi. Et plutôt bordélique ou rangé ? Alors, moi, je suis plutôt rangé. Mais des fois, ça part un peu en couille. D'ailleurs, c'est rangé derrière, ouais. Des fois, ça part un petit peu en couille, tu vois. Donc, des fois, je m'égare un peu. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment plutôt rangé. Même des fois, un peu trop carré. Ça fait même chier, mes gosses, des fois, si tu le savais. Pourquoi avez-vous répondu à ces questions ? Parce que j'avais envie de le faire, tout simplement. J'aime bien ces petits questionnaires, ces petits trucs. Donc, voilà. En gros, voilà les réponses. Je vais citer maintenant 10 YouTubeurs. Donc, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligés de le faire. Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous voulez pas, vous ne le faites pas. Je m'en fiche. Je ne vous en voudrais pas. Donc, fais ce qu'il y a ou pas. Fais ce qu'il y a, peu importe. Dans tous les cas, vous ne coupez pas votre discours. Enfin, voilà. Comme j'ai fait là, à l'instant. Ça permet justement de faire ça. Ça permet justement de ne pas réfléchir. Ou tu réfléchis avant ta liste de questions. Ça te permet... Enfin, bref, tu m'as compris. Les 10 YouTubeurs sont les suivants. Jason Hurley, Anthony Hill. Le 6ème Roi, Fetzer. Cash Made In. Klimber Productions et Maze. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Donc, je vous recite. Voilà, je vous re-tag. Le Doc DZ. Ça va être intéressant s'il le fait, je pense. Deep Pain 8 et Julio Gaming. Voilà. Donc, je mettrai dans la description, évidemment, la liste des questions. La liste des YouTubers que j'ai cités qui devront faire le jeu. Vous n'êtes pas obligés, je vous l'ai dit. Et voilà, en gros. Donc, si tu as kiffé, un gros like. Un partage. Tu t'abonnes, ce n'est pas encore fait. On est en route pour les 13 000. Et je te dis à la prochaine. Et salutations. Sous-titrage ST' 501